Musique Le remplacant Très m'étonne Bonjour, les enfants. Entrez. Bon, c'est quoi, celui-là ? Euh... Je m'appelle Pascal Coano. Votre maîtresse est en formation. C'est moi qui vais vous faire court jusqu'à son retour. En formation ? À son âge ? Moi, ça m'étonne pas. T'as vu comment elle était toute déformée ? Vous étiez censé faire une rédaction aujourd'hui. Nous allons donc suivre ce qui était prévu. Mais d'abord, nous allons faire un exercice de relaxation. Moi, si il veut qu'on soit détendu, il faut pas nous faire venir encore. Allez-y, fermez les yeux. Respirez. À fond. Concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de visualiser votre réussite. Elle est là, devant vous. Vous la voyez. Je comprends rien. Comment on peut voir un truc les yeux fermés ? Oui. C'est bien. Manu, ça va ? T'as pas l'air très relaxifié, là ? Monsieur, je crois que Manu est pas bien. Il respire comme un poisson rouge. Il fait de l'hyperventilation. Classique. Bon, je vais l'accompagner à l'infirmerie. On fait quoi pendant ce temps, monsieur ? On continue de se relaxer ? Je crois que ça va suffire. Allez, on y va. Oh, ça craint, j'ai pas d'idée. Je dois être trop tendu. Il faut que je me relaxifie encore un peu. Inspire. Expire. Inspire. 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 Bien, finissez votre phrase et posez vos stinots. Je ramasse les copies. Oh, non, mais j'ai presque rien écrit, moi. Je vais vous rendre les rédactions d'hier. Je vais me payer une sale note. Je n'ai pas mis de note cette fois-ci. À la place, je vais vous demander de faire votre autocritique en quelques lignes. C'est progeste. Qu'est-ce qu'on y connaît, nous, aux codes de la route ? Monsieur, comment vous voulez qu'on fasse ? On n'a même pas l'âge d'avoir le permis de conduire. Hein ? Comment ? Non, non. Faire son autocritique, cela signifie simplement se critiquer soi-même. Hein ? Il veut qu'on s'insulte nous-mêmes ? Moi, c'est bizarre comme méthode pédagogique, tu trouves pas ? Il est encore plus extraterrestre que la maîtresse, celui-là. Je suis un gros naze, je suis un méga nul, je pue du slip. Je sais que j'aurais pu trouver de meilleures insultes, mais j'ai pas... Dis-moi, Titoff, tu te sens bien dans la classe ? Bah, c'est... Bah, euh, oui, non. Ça va, Titoff, ça te met mal à l'aise qu'on parle de ça ? Il y a quelque chose que tu veux me dire ? Non, 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 y a rien. Tu sais, Titoff, certains enfants ont du mal à se sentir bien à l'école. Ils sont angoissés, nerveux à l'idée de se confronter aux autres. On appelle ça la phobie scolaire. Alors, tu as envie de partir, c'est cela ? Vas-y, je te libère. Mais dis à ta maman de venir me voir demain après la classe, d'accord ? Ok, je lui dirai au revoir, monsieur. Une phobie, c'est embêtant. C'est un peu comme une grosse allergie, mais dans la tête. Je suis allergique à l'école, alors ? Ben, ça expliquerait des tas de trucs. T'as raison, quand je vais au tableau, je transpire tout le temps. Et quand la maîtresse rend les copées, ben, j'ai la tremblante. Oh, si ça se trouve, tu vas devoir aller voir un psychologue. Ou peut-être même changer de classe ou d'école. Oh, mais ça va pas la tête. Je vais pas changer d'école juste parce que je suis allergique. Faut que vous me diez. Faut que je trouve un truc pour guérir. Sinon, je reverrai plus jamais l'India, ni Ramadou, ni... ni vous. Au revoir, tu teufs. Adieu, tu teufs. Adieu, au revoir. Adieu, tu teufs. Courage, Nadia. Sois forte. Ma soeur, elle est allergique à plein de trucs. Et une fois, elle a fait un oedème de couic. Elle a failli y passer. Un oedème de quoi ? De couic comme un couic. À mon avis, c'est... Tiens, c'est des tisanes qui soignent les allergies. Elle prend ça, ma soeur. T'en prends une le matin avant d'arriver à l'école et ça devrait aller. Super, merci. C'est vraiment pas bon, la tisane. Mais avec ça, je devrais survivre. Elles sont dégueules, les tisanes de ta soeur. J'ai l'impression de mâcher de l'herbe. Quoi ? Mais tu les as pas fait infuser dans de l'eau chaude. Tu m'as rien dit. Tu m'as même pas donné le mode d'emploi. Oh, t'as une haleine de salade pourrie. Oh, je me sens pas très bien, en fait. Titeuf, ça va ? Monsieur, Titeuf ne se sent pas très bien. Ça ne va pas, Titeuf. Tu fais une crise d'angoisse. Non, tout va bien, je vous jure. Ça va, il faut que je prouve que j'adore l'école. Hé, Romuald, comment on fait pour montrer qu'on aime bien l'école ? Comment ? Toi, aimer l'école. Mais tu n'y arriveras jamais. Et pourquoi, d'abord ? Tu es trop passif. Sois un peu plus proactif en classe. Je suppose que tu ignores ce que ça veut dire. N'importe quoi. Évidemment, je sais ce que c'est. Tu me prends pour un nioque ou quoi ? Ça veut dire quoi, ton avis proactif ? C'est comme actif, mais professionnel. Mais non, c'est des trucs qu'il y a dans les yaourts pour mieux digérer. Heureusement que t'es là. C'est bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais à avaler autant de yaourts ? Tu vas être malade. T'inquiète, maman, c'est pour l'école. Je veux être méga performant. J'ai le ventre en Tchernobyl, c'est les yaourts. Nous allons passer à la poésie que vous deviez apprendre pour aujourd'hui. Qui veut venir réciter au tableau ? Vas-y, dis que t'es volontaire, comme ça il verra que t'aimes bien l'école. Oh non, je peux pas, je suis pas bien, alors... Allez, il faut savoir ce que tu veux à la fin. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Rien, c'est Titeuf, il veut réciter, mais il n'ose pas. Formidable. N'aie pas peur, Titeuf, viens nous réciter ta poésie. C'est bien, Titeuf, de te montrer enthousiaste. Le bâton, il est grand, il est fier. Il est plein de courage. Le roulis, il s'en moque à chaque creux et il... Ça, c'est le mal de mer à tous les coups. Oh, je suis désolé, mais changez pas d'école. Je vous jure, je suis pas allergique. Mais qu'est-ce que tu me chantes ? S'il vous plaît, monsieur, je ferai tout ce que vous voudrez. J'effacerai le tableau tous les jours. Je mettrai plus des boules puantes dans les toilettes. Comment ? Mais je vous en supplie, mais changez pas d'école ! Qui t'a mis cette idée dans la tête ? De toute façon, à partir de demain, je ne serai plus là. Mais je prends bonne note de toutes tes propositions et je les transmettrai à ta maîtresse. Oh non ! Bravo, Titeuf ! Monsieur Coineau m'a dit que tu allais essuyer le tableau tous les jours. C'est très bien ! Allez, on travaille ! En tout cas, ça n'a pas marché, son stage de formation. Elle a toujours la même tête de dinosaure. Faites, c'est très bien ! Faites, c'est très bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada